Lundi 14 octobre 2004, le Centre de protection civile de Pekesidougou a été le piètre d'une cérémonie importante marquant la réunice officielle d'équipement pour renforcer ses capacités d'intervention. Cet événement s'est déroulé dans l'enseigne du centre en présence de plusieurs personnalités, notamment l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire, la représentante résidente du programme de Nations Unies pour le Développement, le directeur général de l'Office national de la protection civile et le préfet de la région de Tchonougou, préfet du département de Pekesidougou ainsi que plusieurs autorités de la région de Tchonougou. La cérémonie a débuté avec une série d'allocutions ouvertes par M. Kone Doutanon, représentant le maire de la commune de Pekesidougou pour son mot de bienvenue. Proposition de Pekesidougou, Mesdames et Messieurs, C'est un honneur pour moi de prendre la parole en ce jour de remise des matériels d'équipement aux pompiers du centre de protection civile du Tchonougou. A cette occasion, je voudrais respecter la tradition. Ainsi, au nom du conseil municipal et au nom du maire Ouattara Kaoui, je souhaite la cordiale et fraternelle Fota Manan. Bienvenue à chacun d'entre vous, chez vous, à Ferté Cérémonie. Votre présence apporte un éclat plus festif à cette cérémonie. Merci d'avoir effectué le déplacement cet après-midi. J'ai été suivi par la représentante résidente du PUNIS en Côte d'Ivoire, de l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire et le directeur général de l'OMPC, représentant le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Je suis tellement très heureuse que ma première visite de terrain est ici, dans le ferquais. C'était un privilège pour moi de participer dans cette cérémonie de réunisse d'équipement. Moi aussi, comme l'ambassadeur et le directeur de l'OMPC a mentionné, je suis privilégiée de faire partie de cette cérémonie, de faire partie de ce partenariat étroit entre le gouvernement de la Côte d'Ivoire, le gouvernement du Japon, la population du ferquais et d'autres régions de la Côte d'Ivoire et de voir, de témoigner directement de la protection civile ici. C'est le projet qui a fait l'objet de la cérémonie dont nous avons été témoins. C'est le projet très particulier. J'entends parler de la Côte d'Ivoire et de l'OMPC. Et aujourd'hui, j'ai été très impressionné par la qualité de la démonstration qui vient d'être faite devant nous. Et oui, l'idée japonaise sur la protection civile, c'est qu'elle est l'affaire de tous. Donc, c'était très pertinent de faire la démonstration devant la population. La cérémonie s'est poursuivie par une présentation de simulation de situation d'urgence menée par des citoyens sauveteurs formés pour l'occasion. Et la réunie symbolique de leur attestation de participation à cette formation. Je suis Yo René, chef d'entreprise. Cette formation a été pour moi une formation importante dans la mesure où, en tant que formé comme citoyen sauveteur, ça a été pour moi une grande satisfaction. Nous avons appris beaucoup de techniques, non seulement théoriques et pratiques à la fois. Et en tant que chef d'entreprise, je pense que c'est une opportunité pour moi d'avoir les mesures préventives, non seulement pour mon entreprise, mais également sauver les citoyens l'endant. Je suis le lieutenant Kwaku Félicien, chef de centre de protection civile de la région du Toulougo. Voilà, en ce jour, c'est pour nous une grande joie de recevoir ces différents équipements qui viennent pour, je dirais, renforcer nos capacités opérationnelles en matière de protection civile. Il faut dire que nos missions dans la région sont diverses et nous avons besoin du concours de la population du Toulougo pour nous aider dans notre travail. C'est dans ce sens que nous avons formé ceux-là même qu'on appelait des citoyens sauveteurs au nombre de 60 qui sont repartis dans les différents départements de Wangolo, de Ferkesedbou et de Kong pour nous aider. Il faut dire que ceux-là, désormais, deviennent les premiers intervenants lorsqu'il y a un sinistre et ils ont été outillés pour prendre en charge les différentes victimes. Et donc, ce soir, vraiment, nous sommes très heureux. Et en tant que premier responsable du centre de protection civile de la région du Toulougo, nous voulons une fois de plus dire merci aux donateurs. L'événement s'est clôturé avec la remise officielle des clés du véhicule par l'ambassadeur du Japon au préfet de la région du Toulougo, préfet du département du FEC Esoubillou, ce régime Pierre, et la présentation d'équipements comprenant du matériel roulant, des fournitures de bureaux et des appareils électroménagers. Je suis le préfet Amankou Kassi Gabin, directeur général de l'Office national de la protection civile de Côte d'Ivoire. La cérémonie que nous venons de vivre cet après-midi est très importante pour le ministre de l'Intérieur et pour le gouvernement, en ce sens qu'il s'agit là de l'aboutissement d'un projet et renforcement des capacités de tous les acteurs de secours pour une cohésion sociale durable. Alors tous les acteurs de secours, il n'y a pas que les pompiers, il y a aussi les populations elles-mêmes. Et ces populations-là ont été formées pour apporter les premiers gestes de secours lorsque survient un événement que vous appelez souvent un malheur. Il faut dire clairement que ce projet vise non seulement à doter les pompiers de matériel pour leurs conditions de vie et de travail, à former les pompiers sur des thématiques importantes, à former la population, à associer la population au travail des pompiers, à faire en sorte que désormais il n'y ait pas de scission d'un côté les acteurs et de l'autre côté les populations. Que les populations et tous ceux qui sont appelés à apporter le secours, donc à secourir, à apporter, à protéger les populations, travaillent ensemble, vivent ensemble. Et que cela soit bien compris en Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire, sous la roulette du président de la République, veut et met en place une Côte d'Ivoire solidaire où chacun de nous apporte son concours, où l'État prend en charge un certain nombre d'événements qui perturbent la vie des populations. C'était le reportage de Théologo TV.